Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à tous. S'il y a un objet qui a une place toute particulière dans l'histoire de mes invités aujourd'hui, c'est leur miroir. Il a longtemps été leur pire ennemi et pour certains, il est encore un peu d'ailleurs. Mais pour d'autres, il est à l'inverse devenu un allié, un complice. Avec le temps, ils ont apprivoisé leur physique atypique, leur petite coquetterie ou même leur tronche. Pour reprendre le mot utilisé par l'un de nos invités que vous connaissez bien, vous allez voir. On va les découvrir et les saluer dans un instant. Et vous allez le voir, ils ont un message important à faire passer sur le plateau de Sa Commence Aujourd'hui. Et des parcours de vie très enrichissants également. Bienvenue parmi nous. Bonjour à tous. Bonjour Michel. Bonjour. Bonjour Ted. Bonjour aussi. Bonjour Karima. Bonjour. Bonjour Annelise. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir. Merci infiniment d'avoir accepté de parler sur ce plateau. Une tronche, c'est votre terme Michel Crémades. Tout à fait, une gueule. Une gueule, voilà. Votre visage vous est très familier. Vous êtes un comédien qui fait partie de notre vie. On va revenir un petit peu sur votre histoire dans un instant. Merci en tous les cas de jouer le jeu de cette émission. Si vous êtes tous les trois de ce côté-là et Annelise de ce côté-là, c'est parce qu'elle n'en est peut-être pas à ce stade de l'acceptation de sa petite coquetterie. Et peut-être, enfin, je n'en doute pas que vous allez avoir beaucoup de choses à partager avec elle. Celle également qui va décrypter un petit peu peut-être les doutes encore et les freins d'Annelise aujourd'hui, c'est Christelle Albaré. Bonjour Christelle. Bonjour Faustine. Merci d'être avec nous. Vous êtes psychopraticienne et vous allez nous aider justement à décrypter un petit peu également les différentes étapes de l'acceptation de leur physique de nos invités. Alors Michel, vous nous avez dit, quand on a préparé cette émission, que ce sujet vous interpellait, que c'était exactement pour vous, j'ai envie de vous dire. Ça tombe bien. On vous a toujours dit que vous aviez une gueule. Oui, c'est vrai. Une tronche. Oui, oui. Et je m'en suis servi toute ma vie. Et j'espère que ça va continuer un petit moment encore. Comment vous la qualifieriez, cette gueule, vous ? C'est-à-dire que la chance d'avoir un physique comme le mien, c'est que quand un réalisateur fait un casting, si c'est moi, c'est moi. C'est personne d'autre. Alors il y a des rôles, évidemment, qu'on ne me donnera jamais. Je ne pourrais jamais faire jouer Don Juan, par exemple. Alors ce serait vraiment une grosse farce. J'ai souvent tourné aussi des rôles très sensibles, très doux, à la Bourville, je dirais, mais plus dans des courts-métrages, où les gens me disaient « Ah, mais c'est capable de faire ça ». J'ai dit « Ben oui, je peux presque tout jouer ». C'est vrai qu'il ne faut pas se retenir que le physique, il faut retenir aussi l'intériorité, ce qu'on dégage à l'image. Alors on va se plonger justement dans vos différents rôles. On va jouer un peu aux devinettes et vous allez voir. On va vous montrer des photos de votre carrière. Et vous allez me dire si vous arrivez à vous souvenir à peu près de l'année et du film. Parce que vous avez combien de films à votre actif, à peu près, Michel ? Enfin, à peu près, environ ? J'ai dû tourner, je ne sais pas, une quarantaine de films. Une quarantaine de films. Alors, regardez, je vous donne l'année. Non, je ne vous donne même pas l'année. Je ne vous aide pas, je ne vous aide pas. Regardez, vous avez certainement vu ce film à la maison. Christelle, vous avez le droit de jouer. Ça vous parle ? Les Ripoux. Les Ripoux, mais bien joué, Les Ripoux. Quelle année ? C'est beaucoup de m'en demander. Début des années 80. Bien, Karima, parfaitement, Karima, 1984. Ah, d'accord. Mais non, mais c'est bien, vous avez dit début des années 80, on est là-dedans. Une autre photo, maintenant. Promotion canapé. Promotion canapé. Bah oui, vous en souvenez bien. C'est un bon souvenir ? Très bon souvenir, oui. Très, très bon tournage. À l'époque, on tournait, on s'amusait beaucoup sur les tournages. C'était moins stressant, maintenant. Pourquoi vous parlez au passé ? Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est plus stressant. Non, parce qu'on est des films quand même qui datent. C'était en 1928. Et donc, oui, oui, non, c'est vrai qu'on s'amusait beaucoup. Et puis, j'avais beaucoup de cheveux. Ils sont un peu tombés entre-temps. C'était une perruque ? Non. Non, c'était des vrais cheveux. D'accord. Karima, ça, c'est infacile. Je vous aide. Regardez. Vous dites rien, Michel, parce que là, à mon avis, on va reconnaître vite. Ah, ben, ça, c'est Papy fait de la résistance, je crois. Non, c'est Papy, non, c'est... Oh, je ne sais plus. Christian Clavier, un des plus grands rôles de Christian Clavier dans Les Visiteurs. Ah, c'est Les Visiteurs, d'accord. Les Visiteurs 2. Les Visiteurs 2. Les Visiteurs 2. Et là, c'est vos vrais cheveux. Pardon, je dois faire une obsession capillaire. Non, alors là, par contre, non. Là, c'est une... Le coiffeur, c'était beaucoup amusé avec moi. Avec un postige. Oui, oui, tout à fait. Vous les avez vus, les Visiteurs ? Oui, les Visiteurs, c'est classique. Alors, on continue. On va voir si vous reconnaissez. Est-ce que ça vous parle, Annelise ? C'est pas facile, parce que là, il n'y a vraiment pas forcément beaucoup d'indices. C'est pas sur un bateau ? Non, c'est pas sur une sortie de... Non, ça, c'est le côté chemise. Elle se dit, forcément, il y a une histoire de croisière. C'est ça. C'est le côté... Magnum, c'est pas Magnum ? C'est pas la croisière Samus, peut-être, non plus. Vous reconnaissez, Karima ? Non, 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 mais pour moi, j'ai vu beaucoup de films avec ce monsieur, donc je suis assez étonnée de ne pas reconnaître les images. C'est le boulet, en effet, vous avez raison, bien joué. Un point pour Ted. Allez, une dernière. Ça, c'est Astérix. Ça, c'est Astérix, mais vous êtes bonne du don. On peut dire que c'est un peu Karima qui a gagné, quand même. Non, mais oui. Je commence à réfléchir un petit peu, là, c'est tout. Vous allez nous raconter tout à l'heure comment vous avez vécu, justement, le fait d'avoir une tronche, même plus jeune, adolescent. Ça ne vous a pas empêché d'avoir, je crois, beaucoup de succès, notamment avec les filles. On va en parler. Mais d'abord, vous, Annelies, qu'est-ce que vous pensez de la tronche de Michel ? Elle est atypique, mais ça fait son charme. Ça fait son charme ? Alors, et vous, votre tronche, à vous, votre visage, à vous, votre coquetterie, vous voulez qu'on l'appelle comme ça ? Oui, ça ne me dérange pas, même si ce n'est pas une coquetterie pour moi, mais... Expliquez-moi, on va regarder quelques images, mais expliquez-moi, en fait, ce que vous avez et pourquoi, en effet, on voit que... Enfin, on voit, on voit à peine, mais quand même, on voit. Expliquez-moi ce que vous avez. Alors, j'ai eu un rétinoblastome à l'âge d'un an et demi, donc c'est une tumeur maligne de la rétine qui a fait que j'ai perdu mon oeil. On a été obligé de me le retirer et depuis... Lequel, alors ? Le droit. Le droit, d'accord. Sur l'œil droit. Et depuis, je porte une prothèse oculaire. D'accord. Elle est en quoi, cette prothèse, si je peux me permettre ? Alors, elle est en silicone dur. Oui. Et en fait, je suis obligée de la changer tous les 5 ans. Et j'ai des... Enfin, je dois retourner voir mon prothésiste tous les 6 mois pour pouvoir faire un polissage, parce qu'évidemment, avec la saleté, la poussière, etc., ils sont obligés de faire un an. D'accord. Et ce que je trouve incroyable, moi, c'est la similitude entre vos deux yeux, qui est exactement la même couleur. C'est-à-dire que c'est... Pardon de cette question, mais c'est peint sur la résine de l'œil ? Oui, oui, oui. En fait, ils prennent une pupille, donc, comme normal. Et en fait, après, ils peintent en fonction de l'autre œil. Et c'est très réussi. C'est un travail d'artiste. C'est un travail d'artiste. J'aimerais qu'on parle donc de votre histoire. Et on va la découvrir en image tout de suite. Regardez. Anne-Lise, née en 1993. La jolie petite fille au regard malicieux doit malheureusement subir une opération à l'âge d'un an et demi à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre. Atteinte d'une tumeur, on doit lui retirer en toute urgence l'œil droit. Depuis ce jour, Anne-Lise porte une prothèse oculaire et sa différence lui vaut d'être moquée par ses camarades de classe. De leur côté, ses parents la rassurent et la protègent autant qu'ils le peuvent, mais la petite fille vit mal sa scolarité. Complexée, elle se renferme peu à peu et perd confiance en elle. C'est une épreuve terrible quand même pour une petite fille de cet âge-là. Ça ne m'étonne pas que vous ayez en effet des séquelles, mais vous, c'est surtout ce manque de confiance en vous. Ce qui vous a plus fait souffrir, au-delà de l'opération et de la souffrance, ce sont les moqueries ? Oui, j'ai été sujet aux moqueries de la primaire jusqu'à la fin d'un collège, où on me surnommait Foxoeil, donc seulement pour renforcer le X de faux oeil. Et donc ça, ça m'a énormément marquée, donc du coup je portais une énorme mèche de ce côté-là pour essayer de cacher au maximum. Et c'est vrai que ça a été très dur. On la voit là, cette mèche. Vous avez des pas de garçons qui vous ont attiré quand vous avez grandi, j'imagine ? Est-ce que ça vous a posé un problème, ce manque de confiance en vous ? Alors ça m'a posé un problème, mais au final, après quand j'ai rencontré mon premier petit ami, je me suis rendue compte qu'en fait, il ne faisait pas du tout abstrait, il ne remarquait pas. Pour lui, c'est comme si j'avais un strabisme ou quelque chose comme ça, parce qu'effectivement, vous pourriez tout à fait croire que c'est ça en fait, un strabisme. Parce que je n'ai pas l'œil droit en fait qui bouge en même temps que le gauche. Donc du coup, c'est pareil, j'essaye de faire attention à bien tourner la tête et pas juste le regard pour éviter qu'on ne remarque ce problème-là. C'est fou, ça, vous êtes sans arrêt en train de faire attention pour dissimuler ce handicap. Oui. À tourner la tête pour ne pas qu'on voit que l'œil ne suit pas, c'est ça ? C'est ça. Et lui, il n'avait pas remarqué ? Non, il n'a pas remarqué. Et même mon mari d'aujourd'hui, enfin mon paxé, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, lui, par contre, pareil, il n'a pas du tout remarqué. Et donc du coup, ça m'a fait un peu prendre plus confiance en moi, en me disant qu'en fait, au final, peut-être que ça ne se voit pas, alors que pourtant, c'est la première chose qu'on voit chez une personne, c'est son regard. Donc c'est vrai que j'ai fait une fixette dessus et même encore aujourd'hui... Oui, ça a été prendre conscience que le regard des autres pouvait être différent de celui que vous aviez ancré lorsque vous étiez enfant. C'est ça. Mais vous en souffrez encore aujourd'hui ? Alors j'en souffre moins parce que c'est vrai que l'âge adulte, ils sont un peu plus compréhensibles, on va dire. Ils remarquent, mais sans remarquer. Ils ne font pas spécialement attention, mais c'est vrai que pour moi, j'ai l'impression en fait que vu qu'il reste bloqué sur le visage, eh bien, il le voit. Est-ce que vous, vous pensez que ça se voit beaucoup, que les gens ne voient que ça et qu'on vous regarde de travers ? C'est ça, exactement. Dans ce que j'entends, dans ce que vous dites, c'est qu'il y a un déficit aujourd'hui encore de confiance en vous, même si vous vous rendez compte qu'en fait, il y a plein de choses où vous pensez que vous n'auriez pas pu les faire et que vous avez pu les réaliser, mais c'est comme si ça ne s'ancrait pas encore complètement dans votre cerveau, comme quoi aujourd'hui, en effet, il n'y a aucune limite en réalité pour faire tout ce que vous voulez dans votre vie et être la personne que vous souhaitez. Mais il y a une mise à jour à faire au niveau de votre cerveau pour prendre conscience qu'en réalité, la confiance en soi n'est pas liée ni à notre comportement ou à notre attitude, mais elle va être liée au regard que vous portez sur vous, c'est-à-dire l'amour que vous portez sur vous. Et si vous pensez qu'en fait, pour être aimé, pour être considéré, ça dépend en réalité, j'ai envie de dire, de votre plastique, eh bien là, c'est cette mise à jour qui est à faire. Tout ce que vous avez voulu faire, vous n'avez pu le faire. Donc en réalité, c'est juste la mise à jour de vous rendre compte qu'en fait, il n'y a pas de limite. Elles sont juste à vous dire à l'intérieur de vous qu'en effet, je peux m'aimer de toutes les façons. Vous avez un enfant ? Oui, j'ai un petit garçon, oui. Il a quel âge ? Il a 6 ans. Vous lui avez expliqué les choses à lui ? Alors, pas encore, parce qu'en fait, il ne le remarque pas. Il ne m'en a pas parlé. Après, j'ai des neveux et une nièce où là, oui, ma soeur leur a expliqué que, puisque ma nièce, ça a été très drôle pour Halloween, qui me dit, bon, tu n'as pas besoin de te déguiser, toi, tu es déjà déguisée, on va dire. Donc, du coup, elle s'est fait un peu taper sur les doigts par ma soeur en disant, non, non, mais ce n'est pas gentil ce que tu as dit, sauf que moi, je l'ai pris à la rigolade, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'essaye d'en rire. Bien sûr. Permettez-moi de vous poser cette question. Est-ce que vous devez parfois la retirer, cette prothèse ? Oui. À quelle fréquence ? Alors, mon prothésiste, il ne va pas être content, parce que je la retire tous les jours, sauf qu'en fait, il me conseille de la retirer au moins une fois par semaine. Et pourquoi vous la retirez, vous, tous les jours ? Parce que je n'arrive pas, en fait, à bien la nettoyer sans l'enlever. D'accord. Et il ne faudrait pas, en fait, que vous la retiriez autant. Et est-ce que votre fils vous a déjà vu sans votre prothèse ? Non. D'accord. Et ça, vous ne le souhaitez pas ? Oui, ça, je ne le souhaite pas. Même mon mari, je ne le souhaite pas. C'est-à-dire que personne ne vous a vu aujourd'hui sans votre prothèse ? À part mes parents. D'accord. Et des camarades, quand j'étais en primaire, où, justement, je me suis, pour essayer de m'inclure dans un groupe, je leur ai dit, oui, j'arrive à retirer ma prothèse. Et donc, du coup, je l'ai retirée. Et là, je suis devenue une bête de foi. J'imagine que, malgré vous, ça a dû cultiver un petit peu parce que ça peut être... J'imagine que ça peut être impressionnant. Et en même temps, vous, c'est un geste totalement quotidien comme on retire une lentille et qu'on nettoie. Voilà. Mais bien sûr. C'est pareil. Mais votre fils, il sait que c'est une prothèse ou il ne le sait pas ? Non, il ne le sait pas. Ah, il ne le sait pas. Et vous... Je ne sais pas si c'est... En réalité, je vais être très claire là-dessus pour quelles que soient nos spécificités physiques. Oui, d'ailleurs, tout importe. Si pour nous, ce n'est pas un problème, ça ne sera jamais un problème pour l'autre. Par contre, si nous, on en fait un problème, ça va devenir un problème ou une curiosité pour l'autre. Donc, n'en faites absolument pas un sujet avec votre fils et ça n'en sera jamais un sujet. Mais de la même façon que pour votre nièce, elle vous dit avec sa spontanéité, elle voit même pas mal, toi, tu n'as pas besoin de te déguiser, c'est fait. C'est presque... Voilà, c'est presque une vannes. Mais pour elle, en fait, c'est vous. C'est la personne que vous êtes. Elle ne vous voudrait pas autrement. C'est votre particularité. C'est votre gueule. Donc, j'ai envie de dire, plus vous allez l'assumer, plus vous allez voir qu'en fait, il ne va rien se passer en face. Je parlais de votre fils parce que c'est vrai que la confiance en soi, ça se transmet. Quand on a quelqu'un qui est complexé devant soi ou on grandit avec un père complexé ou une mère extrêmement complexée, soi-même, du coup, on peut cultiver ça. Oui, c'est des choses qui se transmettent parce qu'en fait, il y a ce qu'on appelle une forme de mimétisme d'éducation. Donc, quelqu'un qui est... Qui se rabaisse en permanence. Voilà, qui n'est pas dans la confiance en soi, qui est dans l'anxiété, va facilement transmettre son anxiété à ses enfants et l'enfant ne se rend même pas compte. Il pense que c'est normal d'être anxieux ou que c'est normal de manquer un petit peu de confiance en soi. Par contre, et ça, même si aujourd'hui, il a 6 ans, vous avez le sentiment que... Bah oui, mais il a déjà 6 ans. Ce qui est génial, c'est que la transformation que vous, vous allez avoir dans votre état d'esprit, elle se transforme aussi immédiatement chez votre fils. Donc, même si vous disiez, j'ai peut-être perdu un peu de temps, absolument pas. Parce que le plus important encore, je vais vous dire une chose, c'est quand un enfant voit une transformation chez ses parents. Pour lui, c'est juste unique. Donc... C'est bon. C'est noté. C'est noté. Vous avez quel âge, vous t'aide ? Moi, j'ai 29 ans depuis 10 jours. 10 jours ? Ah, par quoi ? Parce que vous comptez le nombre de jours qui vous restent avant vos 30 ans, quoi ? Exactement. Parce que 29 ans, c'est pas non plus une étape incroyable. Non, 29, ça va. 30, ça va sûrement en être une. On en reparlera à 40, vous verrez. Quand vous vous regardez dans le miroir, vous vous trouvez comment ? Eh bien, plutôt mignon. J'aime bien. Je ne vais pas le cacher. C'est vrai, vous l'êtes ? Je m'apprécie. Tant que ce qu'il y a dans le miroir ne me déplait pas, c'est-à-dire que, OK, être quelqu'un de bien en forme, pourquoi pas, mais il ne faut pas que ça dépasse une certaine limite. Et tant que moi, j'estime que cette limite n'est pas atteinte, je me dis, bon, bah... Vous l'avez déjà atteinte, cette limite ? Je ne pense pas l'avoir atteinte. Je pense que c'est mon regard sur moi qui a changé. Parce qu'avant, mes 22 ans, j'étais un peu... Je voulais être comme tout le monde. C'est-à-dire qu'on veut être svelte, on veut être beau, on veut avoir une copine. C'est surtout ça qui a fait que j'ai beaucoup changé. Pourquoi 22 ans ? C'est très précis de dire avant mes 22 ans. Pourquoi ? Alors, expliquez-moi, comment avant, vous l'avez vécu d'abord ? Alors, avant, c'est très simple. Moi, j'ai pris le rôle du comique, de service. C'était un rôle qui me plaisait beaucoup. J'étais quelqu'un de très speed, donc moi, ça m'allait. Et puis, pour se faire des copains, il n'y a rien de mieux. Et surtout, pour éviter que des vannes arrivent, etc. Et si des vannes arrivaient, on peut répondre tout de suite par une autre vanne, ça le coupe tout de suite sur l'air et hop, on enchaîne. Vous aviez de la répartie, vous aviez de la gouaille, ça vous aidait. Et vous avez joué, en fait, avec de l'autodérision. Oui, exactement. Mais vous en souffriez à la maison ? Alors non, pas à la maison. J'ai de la chance d'avoir des parents qui m'aiment beaucoup et qui m'ont beaucoup soutenu dans les deux démarches, que ce soit dans celle de perdre du poids ou dans celle d'être celui que je suis aujourd'hui. Parce que vous avez vraiment... Vous vous êtes battu pour perdre du poids ? Oui. C'est ce que je dis toujours. J'ai tous les numéros de téléphone de toutes les diététiciennes de Sarthe. et elles me connaissent toutes. Vous avez tout essayé, vraiment, ça a été... Mais c'est dur, hein, ce combat contre soi-même. Oui, c'est jamais évident parce qu'en fait, on a ces fameux régimes miracles qu'on vante à la télé. Je ne vais pas en faire la pub parce que ce serait malsain. Mais c'est de dire, voilà, on perd du poids. Ah, cool. Mais après, hop, l'effet yo-yo reprend. Et on en reprend beaucoup plus. Oui, et je me suis même demandé si cette période-là ne m'a pas fait du mal dans le sens où est-ce que ça ne m'a pas fait reprendre plus de poids que j'aurais dû en prendre logiquement. Oui, je comprends. Je me suis posé cette question-là à un moment donné. Donc, vous étiez le bon copain. Oui. Mais on ne vous regardait pas avec un regard de séduction. C'était quelque chose... Pas du tout. Pas du tout. Psychologue, bon copain, le mec qui fait marrer, oui. Mais non, derrière, Don Juan, non. On n'était pas là. Au point d'en souffrir quand vous vous retrouviez à la maison. Oui. Seul, dans votre chambre. C'est compliqué, c'est compliqué. C'est jamais évident quand vraiment, dans une bande de copains, tout le monde a une copine sauf nous. Et pourtant, on se dit c'est bizarre. Celui qui fait marrer, c'est moi. Celui qu'on appelle tout le temps quand on a un problème, c'est moi. Comment ça se fait que moi ? Je n'ai rien. Le plus proche, en fait. Vous étiez le plus proche de ces filles. Oui. Mais pas de façon romantique. Exactement. C'est exactement ça. Et je ne sais pas, à 22 ans, sans doute la scène m'a beaucoup aidée. J'étais humoriste. Et le one man est une sorte de thérapie aussi. Ah oui, mais vous avez embrassé cette carrière. J'imagine que ça a un rapport. Oui, bien sûr. Le théâtre a un rapport énorme là-dessus. C'est-à-dire que quand j'ai commencé du date d'impro très jeune dans mon adolescence, puis là avec Jean-Marie, un de mes idoles, c'était une grande chance de faire sa première partie. Bref. Quand vous avez commencé le one man, au départ, c'était pour prendre une revanche en disant vous en parliez d'ailleurs de votre poids ? Oui. Alors moi, ce que je faisais, c'est que j'arrivais sur scène en slip, vraiment en slip. Et donc je disais vous voyez, regardez, moi je suis gros, fumeur, de gauche, athée. Bref, j'ai plein de tabous qui pourraient... Donc, il n'y a aucun tabou, parlons-en. Et hop, on partait pendant une heure là-dessus. Ah oui, donc vraiment, vous l'avez transformé en force en tout cas. C'était devenu l'angle de votre humour aussi. Oui, oui, bien sûr. Vous en jouiez complètement. Le message que j'essaie de véhiculer au maximum, c'est de dire aux gens, vivez. Il faut vivre parce que déjà, on n'en a qu'une. Il ne faut pas se leurrer. Moi, j'ai mis 22 ans à m'en rendre compte. Attendez, c'est 22 ans. C'est très jeune, mais on en parle vachement. Vous en parlez beaucoup de ces 22 ans. Il s'est passé quoi à 22 ans ? Je ne sais pas. Un soir, je me retrouve devant mon ordinateur, un coup de blues terrible et en fait, je ne sais pas, j'ai ce déclic de me dire mais merde, en fait, ça ne doit pas être que le physique qui pêche. Il doit y avoir autre chose. Et en fait, je me suis réellement intériorisé au niveau de la question. Remis en question. Oui, je me suis beaucoup remis en question. Et je me suis dit mais non, mais en fait, c'est parce que je pense qu'à un moment donné, il faut s'aimer aussi. Et au-delà des rires, on parle toujours du clown et derrière, c'est un peu plus triste. Et c'est vrai que jusqu'à mes 22 ans, peut-être, il y avait un peu de ça. Il y avait un peu de tristesse. Et là, ce jour-là, vous vous êtes dit en fait, il faut vraiment que je m'aime tel que je suis et je ne peux pas lutter contre celui que je suis. C'est ça. Du jour au lendemain, c'est fou ce que vous nous dites. Pas vraiment du jour au lendemain, ça s'est fait sur un peu plus de temps sur les 22 ans mais il y a quand même eu cet impact où je me suis dit ce jour-là, tiens, j'ai peut-être débloqué un truc en moi et on va voir ce que ça donne de ce côté-là. Là, le 22. 22. Alors, je n'ai rien à dire. Vos mots sont parfaits parce que quand vous dites que j'ai pris conscience mais justement, je réagissais tout à l'heure. 22 ans, vous prenez conscience. Moi, j'ai des patients qui ont 40, 50, 60 ans. J'essaie d'expliquer ça pendant des mois où il faut en effet apprendre à s'aimer soi et le jour où il se passe ça, tout s'ouvre. Vous avez 22 ans. En réalité, vous avez eu la bonne introspection et vous avez eu la bonne réponse. Elle a complètement modifié votre vie. Par contre, bien entendu, je pense que le théâtre est véritablement thérapeutique pour énormément de personnes et je pense que ça a été pour vous salvateur parce que vous vous êtes rencontrés à l'endroit de votre nature profonde. Quand on fait du théâtre, ce qu'on apprend, c'est à se rencontrer soi. C'est ce que vous avez fait. Vous avez déjà fait du théâtre, Annelies ? Non, jamais. Ça vous tenterait ? C'est une vraie thérapie. Ah oui, vraiment. Je vois ça. On en a tous fait en tout cas. C'est vrai. C'est ça. Pourquoi pas essayer, oui. Mais apprendre un texte, c'est un peu compliqué pour ma mémoire, on va dire. De l'impôt. Ça se travaille. C'est un muscle et puis c'est un muscle et ça se travaille. Donc 22 ans, sur cette année un peu charnière pour vous, là vous décidez de vous réconcilier et d'apprendre à vous aimer tel que vous êtes avec vos rondeurs. D'avoir ce bilan un peu interne et de se dire bon, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Et la chance, c'est qu'effectivement, j'ai fait du théâtre d'impro, que j'ai fait du one man, que, entre guillemets, cet art amène un amour du public et des gens vers ce qu'on veut véhiculer. Et qui vous a nourri aussi. Voilà, c'est quelque chose d'énorme. Et donc on se dit, bon, finalement, est-ce qu'on a envie d'être vraiment comme tous les autres ? Pas spécialement. Et hop, ça permet d'enclencher et de dire, bon, on va jouer là-dessus et puis en plus, ça nous plaît, donc il faut y aller. Est-ce qu'on a arrêté de vous regarder comme le bon copain ? Est-ce que vous avez commencé à avoir des vraies histoires d'amour ? Alors, je ne dirais pas qu'à 22 ans, ça a marché tout de suite. À 22 et demi. À 22 et demi. Oui, voilà, il y a eu, voilà. Mais oui, à partir de 24 à peu près, oui, j'ai eu des... C'est fou comme vous... Mais remarquez, vous avez 29 ans parce que je dis, moi, je suis incapable de me dire ce que je faisais à 22, 23. Vous, vous savez exactement, vous êtes... Ah, c'est des moments qui marquent parce que ce n'est pas quelque chose qui est arrivé tous les jours. Alors, vous arrivez à me dire, ça c'est bien, là ça marche et on est bon. Donc à 24 ans, vous avez eu votre première histoire ? Oui, voilà, et donc ça a duré quelques mois et puis après, voilà, j'ai pu en enchaîner d'autres et... Si enchaîner, je ne me suis plus jamais arrêtée. enchaîner, c'est pas le bon mot, c'est pas le bon mot. J'ai eu quelques histoires. Voilà, tu vois, je suis devenu donjon, Michel. Vous avez une femme dans votre vie aujourd'hui ? Non, pas du tout, pas en ce moment. D'accord. On s'est quitté post-confinement et... Enfin, avant, c'est post- ? Avant, pré-confinement. Pré-confinement. post-c'est après. post-c'est après. Donc c'était pré-confinement. Donc on s'est quitté pré-confinement. Là, on est un peu post-confinement, donc on reenvoie des SMS, tout ça. On voit s'il y a peut-être moyen de moyenner. Ouais, on verra. Vous êtes amoureux ? Oui, bah toujours. Toujours. Il faut, il faut. C'est le moment de lui dire, je vais vous le dire. Oui, oui, il paraît que c'est pas mal, mais je le dis assez, je pense, mais il ne faut pas trop le dire non plus, sinon je pense qu'on peut se faire avoir. Mais là, non, c'est vrai que j'espère, oui, j'espère, on verra bien. Vous faites du cinéma aussi, maintenant ? Oui, depuis très peu. En gros, c'est ce que je disais à Michel, moi je suis dans le circuit que depuis un an et demi, à peu près, dans le monde de l'image. Donc ce qu'on appelle l'image, c'est les publicités et le cinéma. La chance que j'ai, c'est que moi, les publicités ont marché tout de suite. En un an et demi, j'ai fait 18 publicités. Et là, j'en ai encore deux qui arrivent justement après. Pour quel genre de produit ? Alors, tout sauf de l'alimentaire, parce qu'il existe une réglementation où en fait, pour l'alimentaire, on ne peut pas montrer des personnes en bonne forme. Je trouve ça complètement stupide. Venez comme vous êtes, mon oeil. Mais voilà. Vous avez raison. Et la chance que j'ai eue, c'est qu'en décembre, Nicolas Bedos m'a offert mon premier rôle au cinéma dans le prochain OSS 117. Formidable ! Les gens du jardin. Donc voilà. Vous avez adoré ? Oui, on passe une étape. Donc c'est vrai que c'est toujours plaisant parce qu'il ne faut pas se mentir, le cinéma, c'est l'objectif suprême. C'est quoi les rôles qui vous font rêver ? Il y a des rôles que vous vous êtes dit quand vous voyez au cinéma, là, ça serait vraiment pour moi ? Oui, je me rapproche beaucoup de ce que faisait par exemple Jacques Villerey. J'aime beaucoup ce rôle un peu de... Oui, à la fois de bon copain mais surtout d'un mec humain. Moi, c'est ça qui m'intéresse aussi. Oui, il y a toujours une grande tendresse au-delà du comique, il y a surtout de la tendresse. Oui, c'est surtout véhiculer un message toujours positif. Alors je sais qu'il y en a qui rêveraient des rôles de méchants ou de faire des drames et bizarrement, si je peux, c'est me tourner vraiment vers la comédie. Un mot sur votre look ? Oui. Parce qu'il faut savoir... Non mais à un moment aussi, vous l'avez cultif, vous avez un look. Vous avez une gueule et vous avez un look. Vous avez des bretelles. Non mais tout le monde ne porte pas des bretelles. Oui, des bretelles rouges. c'est aussi une signature. Vous avez développé aussi une forme de signature. Oui, il faut aussi un peu se démarquer de temps en temps. Bon après, j'avouerais que la bretelle au début était juste un accessoire parce que bon, mettre une ceinture quand on est bien portant, c'est compliqué. Et donc la bretelle est arrivée. Et au final, je me suis dit ah mais la bretelle, c'est quand même une coquetterie sympa. Donc on va pouvoir peut-être faire un petit quelque chose avec. Bah oui, c'est charme. Et les lunettes, enfin voilà, je trouve que vous avez un bon look moi. On vous reconnaît aussi. Enfin voilà, ça vous démarque aussi. Merci, c'est gentil. Qu'est-ce que vous pensez des deux témoignages qu'on vient d'entendre, Karima ? Bah, je les trouve très très beaux et puis j'ai été beaucoup touchée. Par Annelise ? Oui, voilà, ça m'a rappelé un peu mon enfance aussi. donc voilà, on a dû ressentir les mêmes choses vis-à-vis de l'école, tout ça. Parce que vous aussi, vous avez subi des moqueries ? Oui, c'est toujours comme ça quand on est enfant et qu'on a une particularité. Surtout que moi, c'était très marqué à partir de l'âge de 10 ans, j'ai eu la maladie. Donc moi, j'ai vécu quand même avant les 10 ans, une vie normale, enfin d'enfant. Bien sûr. C'était quoi cette maladie dont vous nous parlez ? Ça s'appelle une sclérodermie. C'est une maladie qui, moi, c'est arrivé, il l'appelle un peu la sclérodermie coup de sable parce que j'ai eu tout d'un coup. J'ai commencé à ne plus pouvoir manger normalement parce que j'avais des problèmes de déglutition mais quand on est petit, on s'adapte, on se dit c'est pas grave, ça va passer et puis après, il y a eu, je ne pouvais plus piller les mains le visage, c'est complètement, enfin j'ai maigri énormément. Moi, à 11 ans, je pesais 21 kilos. donc j'étais très très maigre. Vous souffriez ? Il y a de la souffrance ? En fait, c'est surtout que je faisais de la gym et j'adorais faire de la gym, je faisais de la compète et puis à 10 ans, du jour au lendemain, déjà, j'avais des problèmes comme des vertiges en fait, je n'étais pas très très bien et puis j'ai commencé à ne plus pouvoir faire le grand écart. Mais bon, voilà, j'ai commencé à sécher la gym parce que je ne pourrais plus faire comme tout le monde et puis la maladie, ça a signé, jusqu'à ce que j'aille à l'hôpital parce que là, je ne pouvais plus piller les genoux, j'avais des problèmes pour respirer parce que les poumons s'étaient rétrécis. Donc là, ils ont mis un mot sur la maladie quand j'avais 12 ans quand même, donc deux ans après que c'est commencé, les premiers symptômes et puis parce qu'on a tardé aussi, on ne savait pas trop et puis... C'est une maladie orpheline ? Oui, c'est une maladie orpheline donc c'est... Mais bon, ils ont compris dès le départ ce que j'avais parce que j'avais tous les symptômes. Donc dès que je suis arrivée à l'hôpital Humorier à Colombe, j'ai eu un super docteur qui s'appelle le docteur Olivier qui était hyper gentil et après, il y a tous les gros examens, on vous insère des tuyaux, on fait des trucs. C'est vrai que pour un enfant, ce n'est pas facile. Ce qui est compliqué en plus dans votre cas, c'est que vous avez eu... Vous avez changé physiquement. C'est-à-dire que vous avez connu jusqu'à 10 ans un physique tout à fait classique avant de voir un autre physique à apprivoiser en fait. Mais du coup, vous étiez dans la nostalgie de l'avant ? C'est compliqué ? Non, je n'étais pas dans la... Comment vous viviez cette déformation physique en fait ? Je pensais au départ qu'on allait me guérir. Donc au départ, j'étais à l'hôpital, je me disais ils vont me trouver un médicament, tout va aller, c'est bon, je vais repartir à la gym. Et puis finalement, progressivement, on s'aperçoit que... Ben non, ça ne changera pas. Et il faut l'accepter progressivement. Parce que c'est pendant combien de temps que vous avez vu votre corps changer ? Sur combien de temps ? Ben dans le silence déjà. Parce qu'au début, je ne disais rien. Je ne disais pas ce qui se passait. Ça, ça a été dur. Parce qu'au départ, j'ai tout gardé pour moi. Je me rendais compte que je ne pliais plus. À la gym, j'avais honte. Donc je n'y allais plus. Je fuguais, en fait. Je n'allais pas à la gym. Je disais à ma mère que j'allais à la gym, alors que je n'y allais pas. Et ça, ça a été dur, oui. Le début, avant de comprendre ce que j'avais, ça a été dur. Une fois que je savais ce que j'avais, j'avais l'espoir de guérison. Bien sûr. Et ça a pris quelques années. Et puis à 16 ans, j'ai décidé de prendre ma vie en main. Et c'est là où j'ai commencé à me dire à l'école, ça n'allait pas du tout. Donc j'ai arrêté de me dire bon, je n'aurai pas mon bac, je vais faire un CAP, je vais faire secrétariat puisque je n'avais pas le choix d'autres métiers parce qu'il y a plein de choses que je ne pouvais pas. Il fallait des métiers où je sois assise. Bien sûr. Entre 10 et 16 ans, la scolarité, ça s'est passé comment ? Vous aussi, on vous a affublé de surnoms atroces ? Oui, parce que les torts... Surtout, il y avait Musclor. Parce que les torts ? Oui. C'était celui qui avait des super pouvoirs dans Musclor. Et Olive, alors ça, Olive, je ne supportais pas. c'est la femme de Popeye et déjà, je trouvais qu'elle était moche alors je ne supportais pas qu'on m'appelle Olive en fait. Oui, je comprends. Et puis d'autres trucs, donc tu vas perdre un os, enfin voilà quoi. Personne... La boiteuse, ce genre de trucs. Qu'est-ce qui était le plus dur avec vous ? Les garçons ou les filles ? Les filles étaient beaucoup plus dures parce que j'avais beaucoup de moqueries des filles, ce qui n'est pas le cas en tant qu'adulte après, mais quand j'étais adolescente, enfin fin d'enfance, début d'adolescence, c'était beaucoup les filles, les garçons, c'était gentil avec moi parce qu'ils me portaient mon cartable. Parce qu'en fait, j'ai réussi à rester au collège, dans le collège, parce qu'au départ, vous voulez m'envoyer dans une école d'handicapés, comme ils appelaient ça à l'époque. Et ma mère n'a pas voulu et donc ils m'ont gardée au collège. Donc pratiquement, toutes mes classes étaient au premier étage. D'accord. Donc je n'allais pas en récréation, je restais au premier étage pendant que les autres étaient en récré, mais ça m'arrangeait parce que j'avais tellement peur qu'on pousse, parce que le moindre choc, ça pouvait être gravissime. Donc voilà, on me portait mon cartable. Vous avez eu des petits copains, des petites copines ? À l'école, non. Non, non, parce que j'avais un physique. Déjà, je faisais hyper jeune par rapport à mon âge. Quand j'avais 16 ans, j'en faisais 12. Oui, c'était compliqué. C'était un peu compliqué. Et alors à 16 ans, c'est là l'âge charnière. Vos 22 ans à vous, ça a été 16 ans ? Pour décider que... L'école, ce n'était pas pour moi. Donc il fallait que je trouve un métier le plus rapidement possible. Assise. Parce que je voulais travailler et gagner mon argent. Je ne voulais plus rester. Je voulais avoir ma vie à moi. donc j'ai décidé de faire ce CAP. C'était en 3 ans, employée de bureau comptabilité. Bon, je l'ai eu, sans problème. Puis à 19 ans, j'ai commencé à travailler et c'est là où la vie a un peu changé pour moi. Vraiment, c'est super. Et puis on a un salaire à la fin du mois quand même. Je me suis dit, mais jamais je retourne à l'école. Oui, je comprends. Vous avez été grisée par ça. Oui, je me suis dit, c'est une meilleure vie. Puis je n'avais plus les moqueries parce qu'à l'école, c'était quand même compliqué. Quand je suis arrivée dans le monde du travail, j'ai rencontré ma meilleure amie qui est toujours ma meilleure amie aujourd'hui. On va fêter nos 30 ans cette année d'ailleurs. Nos 30 ans d'amitié, c'est beau ça. Et donc voilà, j'ai poursuivi ma vie comme ça. Puis il y a le théâtre qui est arrivé quand j'ai eu... Comment vos premiers patrons réagissaient ? Est-ce que vous en parliez ou pas du tout ? Les patrons, en fait, au départ, quand j'étais en entretien, ils me regardaient vraiment bizarrement. Et par la suite, j'ai su pour les boîtes où j'ai été qu'ils se demandaient si j'allais tenir le choc avec les dossiers. Oui, bien sûr. C'est vraiment une brindille. J'avais 19, 20 ans, je pesais 34 kilos, même pas. donc ils pensaient peut-être que j'étais anorexique à l'époque parce qu'on ne parlait pas trop de l'anorexie à l'époque. C'était début 90, donc fin 89. Donc voilà, mais bon, le principe, c'était que je ne voulais pas qu'on sache que j'avais un handicap parce qu'il y avait beaucoup de choses. Et quand on a un handicap, il faut faire beaucoup plus que les autres parce que si on est malade, on va dire, ça y est, on va être malade tout le temps. donc il faut vraiment tout le temps montrer qu'on est plus fort que les autres. Oui, c'était un double combat à mener. C'est-à-dire non seulement pour n'importe quelle jeune femme rentrer dans le milieu du travail, mais il fallait doublement travailler pour prouver que vous étiez à la hauteur alors que votre physique pouvait laisser penser que vous aviez une certaine faiblesse. Puis moi, je me mettais toute seule la pression. Il fallait absolument que je finisse tout avant tout le monde. Et puis, j'ai été secrétaire jusqu'à il y a quelques années. Là, je suis en congé longue maladie. Donc oui, il faut à chaque fois montrer que... Et du coup, ça développe une force de caractère qui est assez inouïe ? Oui, c'est obligé. De toute façon, quand on a quelque chose qui ne va pas et qu'on n'est pas... En fait, on ne sait pas qu'on n'est pas beau ou belle. C'est les autres qui nous renvoient ça. Parce que si les autres ne nous montraient pas notre différence, on ne s'en rendrait pas compte finalement parce qu'on vit dans notre corps. On ne le voit pas, notre corps, à longueur de journée. Je regarde dans la glace le matin quand on se lave ou le soir. Mais oui, pour moi, je pense que notre différence, on ne la verrait pas si ce n'était pas les autres qui nous la... Vous avez eu des hommes dans votre vie ? Oui, j'en ai eu quelques-uns. Une grande histoire qui m'a beaucoup blessée. Et puis voilà, depuis, je suis un peu seule mais je préfère que... Pourquoi vous préférez être seule ? Parce que je n'ai pas eu de chance en amour. J'ai toujours rencontré des hommes qui avaient des problèmes soit avec leur mère, soit... Ah d'accord, oui, mais ce n'est pas fini. Votre vie amoureuse n'est pas... Votre vie amoureuse n'est pas finie, Karima. Vous avez quel âge aujourd'hui ? Alors, je vais avoir 50 ans dans deux semaines et demie. Ah oh là 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 ! Alors, comment vous vivez cette étape des 50 ans ? Moi, moi, à chaque fois que je passe un anniversaire, je me dis mais j'ai de la chance, je suis en vie. C'est merveilleux de vivre. vous avez raison. Il y a des gens, ils ne vont jamais avoir 50 ans. Bon, je ne les ai pas encore. On va dire 49. Il y a des gens, ils vont mourir avant. Et nous, on peut vivre, on peut fêter un anniversaire quand les gens me disent oh là là, je vais avoir 40 ans. Oh là là, je les regarde, je me dis mais c'est super. Il a compris ? Oui, j'ai bien senti que c'était pour moi. Moi, quand j'ai eu, vous avez parlé de 30 ans que vous alliez avoir, moi, à 30 ans, j'ai vécu vraiment, j'ai cru que j'allais mourir. Juste avant cet anniversaire-là, on m'a ouvert la gorge pour pouvoir manger parce que je ne pouvais plus manger du tout, je ne pouvais plus déglutir. Et bah, franchement, cet anniversaire-là, mais je l'ai fêté, je ne pouvais pas encore manger mais comment je l'ai fêté ? Mais grave. Promis, je ne me plains plus. C'est bon. Bah là, ça calme, forcément ça calme. Voilà, bon, bah voilà. Mais, moi, je suis très embêtée par votre histoire sentimentale. Je ne veux pas que vous abandonniez l'idée d'avoir une vie amoureuse à 49 ans. Ce n'est pas possible, c'est beaucoup trop tôt. Vous ne pouvez pas renoncer à ça, Karima ? En fait, ce que je veux, c'est quelqu'un qui m'apporte la paix et je ne la trouve pas, cette personne. Donc, si je ne la trouve pas, si je rencontre toujours des gens qui me font du mal, je n'ai pas envie. Je n'ai plus envie d'essayer, en fait. Moi, j'ai envie de paix, j'ai envie de prospérité, j'ai envie de bienveillance. Et alors, votre meilleure amie, c'est drôle que vous nous avez dit qu'on va fêter nos 30 ans avec Hermine, c'est ça ? Oui. En quoi elle a joué un rôle aussi important au point que vous vous souvenez vraiment là exactement de vos 30 ans d'amitié ? Elle a joué un rôle fondamental dans votre vie, Hermine ? Ah oui, ah oui, oui. Et même aujourd'hui, celle qui me dit quand quelque chose que j'écris n'est pas bon, elle va toujours me dire la vérité sur tout avec toujours de la délicatesse. Elle est merveilleuse, cette femme. Et ces enfants, c'est un peu les enfants que je n'ai pas eus. Vous auriez aimé avoir des enfants ? Oui. Oui, mais bon, je ne les ai pas eus. Je me suis bien amusée avec les enfants des autres. En fait, ce qui est bien avec les enfants des autres, c'est que vous n'avez que les bons côtés. Et en plus, vous savez tous les secrets qu'ils ne veulent pas dire à leurs parents. Est-ce que physiquement, vous auriez pu avoir des enfants ? Oui, justement, quand j'avais 19 ans, 18 ans, j'ai une copine à l'école qui m'avait dit « Tu vas avoir des enfants ? » Enfin, elle était très méchante, cette fille. Et donc, je lui ai répondu « Oui ». Elle m'a dit « Par où il va passer ? » Et ça m'avait tellement traumatisée que je me suis posée la question « Est-ce que je pouvais avoir des enfants ? » Donc, je lui avais posé la question à mon docteur qui m'avait dit « Vous serez suivi plus qu'une autre personne ? » Mais bon, voilà, je n'ai pas eu la chance de rencontrer la personne. Et Hermine, elle ne peut pas rencontrer quelqu'un ? Elle ne connaît pas des hommes célibataires ? En fait, il y a des filles à son boulot. Non, mais en fait, c'est vrai que les personnes que je connais autour de moi, elles ont des filles autour d'eux. Ou alors, c'est des célibataires ou elles sont mariées ? Ben, ce prince charmant, il est peut-être devant sa télé parce que moi, je vous trouve pleine de vie, pétillante, souriante. Je suis persuadée qu'il y a des hommes qui pourraient évidemment être séduits. Alors, n'hésitez pas à vous manifester. La rédaction de ça commence aujourd'hui. C'est quoi le livre que vous avez à vos côtés, Karima ? Alors ça, c'est le dernier né. C'est mon bébé, ça. Parce que, voilà, parce qu'en fait, aujourd'hui, un exutoire aussi, c'est l'écriture chez vous. Oui, j'adore écrire, mais depuis toujours. Même quand j'étais à l'hôpital, c'est ce qui m'a aidée, le dessin, l'écriture. J'écrivais, je dessinais tout le temps. Je dessinais beaucoup plus que maintenant d'ailleurs parce que j'ai un peu perdu la déstérité que j'avais autrefois. Je me réessaye un peu. Mais l'écriture, c'est quelque chose de fondamental pour moi. J'ai besoin d'écrire. Si je n'écris pas, je n'existe pas en fait. Il parle de quoi cet ouvrage ? Alors là, c'est un roman. J'évite de parler de maladie dans mes romans, mais il y a toujours quelque chose qui va y faire un peu allusion. Donc, Winsery, c'est l'histoire d'un monde qui se passe dans une planète lointaine, sur une planète lointaine. Et donc, c'est deux nations qui vont au départ. Il y a une guerre. Et donc, ça commence directement sur cette guerre. Et il y a une histoire de rédemption. C'est le roi Jadav avec le prince sage. Enfin, il y a tout un tas de personnages. Il y en a beaucoup parce que je n'aime pas les héros. J'aime bien qu'il y ait beaucoup de personnages dans ce que j'écris. C'est une saga. Qu'est-ce qu'il y a, Michel ? Ça me plaît, des second rôles pour vous. Il a bien compris. Donc, c'est vrai qu'il fait 572 pages. Oui, dis donc, c'est un bon planète. Oui, j'adore. Et puis, il y a même un ami à moi qui m'a fait des illustrations. C'est un super illustrateur. C'est... Ah, c'est chouette. Il s'appelle Grégory Pellerin. Et donc, il m'a créé mes petites bannières que j'avais décrites dans le roman, bien sûr. D'accord. Tout à l'heure, vous me disiez que vous aviez mal aux mains. Vous cachiez un petit peu vos mains. Pourquoi ? Vous avez encore des souffrances aujourd'hui à vos mains ? Ah, j'ai tout le temps. Là, je souffre. Je souffre tout le temps, en fait. J'ai des douleurs névralgiques très graves. Je n'arrive pas à porter ma tête toute une journée. Alors, oui, il faut vous allonger beaucoup. Oui, donc, non, j'essaye de maintenir parce qu'il faut que les muscles fonctionnent. J'évite de porter la minerve parce que la minerve, vos muscles, ils ne fonctionnent plus. Après, c'est la minerve qui vous porte. Donc, j'ai de la kiné deux, trois fois par semaine. Là, pendant le confinement, ça a été une galère monstrueuse. J'ai eu des douleurs à n'en plus finir parce que je n'avais plus de kiné. Je n'avais plus rien. Tous les gens qui étaient confinés n'avaient pas le droit d'aller voir des kinés. Mais cette maladie, elle progresse encore aujourd'hui ? Elle progresse tout petit. Mais elle progresse et puis plus les années passent, plus les muscles sont plus fragiles parce que j'ai un cinquième de force musculaire au niveau du cou. Donc, ce n'est même pas la force à peu près d'un bébé de cinq mois, six mois. Et puis, le reste du corps, deux cinquièmes, trois cinquièmes, les jambes sont un peu plus fortes parce que je fais beaucoup de marge. Je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup de la marge tout le temps, tout le temps pour pouvoir maintenir. On ne se rend pas compte en vous voyant qu'il y a autant de souffrance, que c'est un tel combat ? J'espère. Quand vous écrivez, vous écrivez à l'ordinateur ? Oui. Alors, j'essaye de toujours garder cet entraînement parce que des fois, j'ai des douleurs. Ça me tétanise complètement les doigts parce que je ne plie pas les doigts. Donc, c'est compliqué. Mais ça n'a rien à voir avec ce que j'avais appris sur des machines, des vieux tacos à l'époque pour apprendre à taper à l'école quand j'ai découvert le clavier d'un ordinateur. Mais c'était le pied pour moi. Oui, évidemment. Donc, après, j'aime beaucoup écrire aussi à la main mais je fatigue très, très vite pour tenir le stylo. Donc, souvent, c'est des stylos feutres pour pouvoir écrire le plus longtemps possible. Et puis, et puis, bon, voilà quoi. Donc, je tape. Je peux taper pendant des heures et ne pas sentir la douleur. Par contre, pendant deux jours, voilà, je vais être coincée. Je ne vais plus pouvoir rien faire. Mais voilà, il y a la passion qui fait que l'écriture, elle vient. Quelle force de caractère quand même pour réussir avec cette souffrance permanente à vous dépasser, à écrire, à peindre, à créer. C'est vrai que ça a forgé vraiment un caractère incroyable, quoi, chez vous. Vraiment, ça se ressent très fort. Je ne sais pas, j'ai l'impression que vous aussi dites la même chose. Peut-être assez épatante, Karima ? Je ne sais pas, ouais, peut-être. C'est surtout ça qu'on voit. Michel, qu'est-ce que vous inspire tout ce qu'on vient de se dire ? Je trouve que c'est formidable d'avoir trouvé son chemin, elle a trouvé son chemin par écriture, le fait de marcher, cette envie de vivre. Voilà, il ne faut pas se dire j'ai tel problème, j'arrête de vivre, c'est l'horreur, et de regarder les autres. Effectivement, ce sont souvent les autres qui nous regardent d'une façon un petit peu, et je crois que c'est de pire en pire, avec tous les réseaux sociaux, on ne peut pas dire quelque chose, on se fait assassiner, voilà, on est toujours pisté par les autres. Non, il faut vivre tranquille, sa vie d'homme ou de femme, et trouver effectivement son chemin. Si aujourd'hui, on vous refaisait faire, enfin, retour au commencé, avec un autre physique, on vous disait, voilà, on peut tout effacer, est-ce que vous garderiez le vôtre ? Bien sûr, ah oui, sans problème, ça m'a permis de vivre, de trouver ma voie, de fonder une famille, d'avoir plein d'amis, ah non, je ne changerai pas qu'entre deux barils d'autres physiques. Quel genre de petit garçon vous étiez, Michel ? Oh, je crois que j'étais pas très grand, et puis, mais très vite, j'ai compris, je pense que l'important, c'était les autres, de parler aux gens, d'être ouvert, je jouais beaucoup au foot, j'ai joué toute ma vie au foot, j'ai arrêté il n'y a pas longtemps, parce que quand même, à un certain âge, on n'y arrive plus, mais, et le fait d'échanger, on m'a souvent demandé, d'ailleurs, est-ce que tu pourrais faire du one-man show ? Je dis, non, moi j'aime bien regarder les autres dans les yeux, j'aime bien passer le ballon pour que les autres marquent ou qu'on passe le ballon pour que je marque. Voilà, c'est l'esprit d'équipe, et c'est ce que j'aime au théâtre, donc one-man show. Mais comment vous avez fait vos premiers pas au théâtre, en fait, qui, c'était à quel âge ? Le hasard, enfin le hasard, je dis toujours, il n'y a jamais de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Je me suis retrouvé sur une scène, dans un village vacances, on m'a proposé de jouer, de monter sur une scène, de jouer des sketchs, et j'ai dit, ben oui, oui, pourquoi pas ? Et c'est vrai que j'ai fait ça très naturellement. Mais vous aviez des sketchs en magasin, parce qu'on ne s'improvise pas, comédien ou humoriste. Non, c'est un village vacances où il y avait toujours des petites pièces de théâtre qui étaient écrites, des sketchs qui étaient livres. Ah, c'est ça, vous aviez un stock, il y avait un stock. Et du coup, bon, ben j'avais appris ça, et puis c'est vrai que d'un coup, je suis monté sur scène, et voilà, le virus, on va peut-être oublier ce mot, cette espèce de bonheur d'être sur scène et d'être, vu justement ma petite taille, d'être au-dessus des autres, d'un coup, on est là. Un rééquilibre. Et d'avoir des gens qu'on rend heureux, parce que c'est ça, moi actuellement, je joue au théâtre et je sais depuis, par exemple, cinq ans, une pièce qui marche très fort, c'est le plaisir d'avoir les gens à la sortie nous dire merci. Pendant une semaine, on va oublier les soucis, les ennuis, les problèmes. Et voilà. Comme si c'était votre mission ? J'en suis persuadé. Je crois que chacun a sa mission. Moi, je voulais être chirurgien au démarrage. Je me suis rendu compte physique, maths, chimie, ce n'était pas du tout mon truc. Mais je pense guérir ou soigner un petit peu à ma façon des personnes qui ont des problèmes et justement porter des témoignages pour leur dire non, tout va bien. Moi, regardez, j'ai réussi à survivre. À transcender, à survivre, c'est fort ce mot. Oui, parce que quand on est de petite taille comme moi, je sais quand il y a par exemple des buffets, c'était difficile pour accéder au petit four parce que tous les gens se mettaient devant. Alors, il faut trouver des parades. Alors, du coup, mes parades, c'était quand je discutais avec deux, trois personnes, je les amusais, je faisais rire. Au bout d'un moment, il y en a bien un qui me disait « Bougez pas, je vous apporte un verre. » Oui, très bien, formidable. Donc, je n'allais pas aller au buffet, vous ramenez les canapés en même temps. Vous mesurez combien, pardon Michel, mais vous mesurez combien pour parler de tout ça ? Je mesurais à une époque à 1,61, je dois être à 1,59, je vais me tasser deux centimètres avec le temps. Je tasse. C'est une coquetterie. Ça vous parle, guérir les autres, leur faire du bien, les soigner ? Je voyais que vous disiez, vous reconnaissiez dans ce... Oui, il y a beaucoup de ça, de vouloir amener un peu de bonheur aux gens. Je pense que malheureusement, la vie est trop lourde ou très riche parfois en problèmes et la chance qu'on a, nous, comédiens, c'est qu'on peut apporter ce petit moment de lumière et j'espère être comme Michel, c'est-à-dire le transmettre le plus longtemps possible. Moi, quand j'écris des comédies, parce que j'écris beaucoup pour le théâtre et c'est tout le temps des comédies, parce que moi, j'ai envie de faire rire les gens aussi. Je n'ai pas envie d'écrire des drames. Ça, c'est dramatique, mais bon, quand c'est pour écrire pour le théâtre, j'adore les comédies. J'ai envie de voir des comédies d'ailleurs quand je vais au théâtre. Je voudrais maintenant qu'on fasse tous la connaissance de Liliane. Liliane, elle a une petite coquetterie. J'imagine qu'on a dû lui dire ça. En effet, une coquetterie dans l'œil. Elle a su non seulement en faire une force, mais alors carrément, elle la revendique, qu'elle l'assume, elle l'en joue. Regardez. Bonjour, je m'appelle Liliane, j'ai 64 ans et j'interviens au sein de l'émission pour vous parler d'une particularité qui s'appelle l'ostrabisme que j'ai depuis ma naissance. Mais moi, je préfère appeler ça une coquetterie dans l'œil. Vous voulez une petite expérience ou je vais vous faire croire ? Et hop, et hop, et hop, et hop. Vous avez vu ? C'est moi qui gère tout ça. Mes enfants, ils venaient, oui, tu sais, maman, les copains, ils disent que tu es une loucheuse, ta mère la loucheuse. Je leur ai expliqué qu'on ne peut pas être tous pareils et qu'ils ont qu'à aller dire à leurs copains vous en trouverez une autre maman en vous qui fait de la magie avec ses yeux. Et puis ma mère, quand j'étais petite, quand même, elle a tout fait pour essayer de me faire arranger ses yeux, cette coquetterie. Mais ce n'était pas opérable. Ça, c'était à l'école à Marseille et là, déjà, je me forçais à mettre mes yeux droits. Là, vous voyez, c'est moi, là. On me reconnaît. Quand je ne crigne pas des yeux, c'est que ma mère était toujours là petite, pour la photo, je remettais mes yeux tout droit. Là, je pliais des yeux, je commençais bien à loucher. Là, quand il y avait le soleil qui me gênait aussi, là, maman, elle a dû me dire mes yeux parce que je n'y ai pas pensé. Voilà, là, je suis la petite qui fait les grimaces, bien sûr. Mais ça ne m'a pas empêché de faire du sport. Regardez, là, je faisais du sport. Mais là, c'est maman qui a fait la photo encore. Et maman, la photo, elle m'a dit tes yeux, donc j'ai pensé à mes yeux. Et maintenant, avec le progrès, c'est opérable, mais je n'en ai pas envie. Si je fais opérer, je ne suis plus Liliane. On me connaît avec mes yeux comme ça, qui virent de droite, de gauche. Ça ne m'a pas empêché de trouver mon grand amour. Mon Maurice qui est là. Et là, vous voyez, je tiens mes yeux droits parce que c'est maman qui fait des photos. Alors après, ça ne nous a pas empêché de nous marier. Et puis là, regardez, on dirait un premier ministre, comme il est beau, là. Et qu'est-ce que tu en penses, Maurice, maintenant, de mes yeux ? Parce qu'il est à côté de moi, mon Maurice. Ils sont toujours aussi beaux. Tu es gentil. Mais c'est ce qui fait la différence. Voilà. Au bout de 38 ans de mariage, ce n'est pas beau, ça ? Tout ça pour dire que je le vis très bien. On est tous différents les uns des autres. Mais voilà, moi, je m'aime comme je suis. Elle est drôle, Liliane. Elle en joue même en société en roulant ses yeux. Un jour, vous allez, devant tout le monde, vous allez retirer votre prothèse. Ah non, c'est sûr, c'est une force de nature. Mais ce qui est bien, c'est qu'elle a aussi ce même message qu'on veut véhiculer aux gens qui peuvent nous regarder en ce moment. C'est-à-dire, vraiment, prenez du plaisir à vivre, quoi. Et amusez-vous, même de vos handicaps, vos faiblesses. On ne va pas dire handicap, on va dire petite fragilité. Vous avez tenté l'autodérision aussi à une époque, Adlise ? Non. Non ? Vous en souriez parfois, vous en rigolez avec votre mari parfois, de votre coquetterie ? Oui, oui, même encore aujourd'hui, il appelle ça mon angle mort. Quand je fonce dans les meubles, quand je lui fonce dessus, oui, oui. Viens, c'est ton angle mort. C'est mignon. Comme une voiture. J'espère être une Ferrari, quand même. Oui. L'humour commence à venir. Est-ce que vous avez du succès avec les femmes tôt ? Oh, ça sent la scène de ménage, là. Et je vais dire à ma femme qu'elle change de chaîne. Alors, zappez, zappez, on revient plus tard. Elle est jalouse, votre femme ? Non, 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 non. Non, ça va, ça se passe bien. Oui, non, j'ai eu beaucoup de... Oui, j'ai eu beaucoup de succès, je crois, du fait de... Justement, de... D'apporter du rire, de la bonne humeur. Mais il faut dire aussi, au risque de passer pour un vieux crouton, que moi, je suis d'une autre génération. On n'était pas selfie 24-24 et retoucher les photos en permanence. Donc, on vivait nos vies avec bonheur et gourmandise. Je trouve que ça, c'est un petit peu perdu. Mais non, c'est vrai que j'ai eu pas mal de rencontres. De conquêtes. En tout cas, ça n'a jamais été... Votre tronche n'a jamais été un handicap dans votre rapport aux femmes ? Non, jamais, parce que je ne me suis jamais posé la question. Et apparemment, les jeunes femmes que j'avais en face de moi me trouvaient très sympathiques, très agréables. Et très séduisant. Et ça continue ? Vous continuez à vous faire draguer aujourd'hui ? Oh, ça peut arriver. Vous savez, quand on est petit, on arrive à se faufiner partout, mais... Pense à ta femme, Michel. Elle regarde, elle regarde. Elle ne dit pas trop de trucs. Comment elle est physiquement, votre femme ? Je regrette. Eh bien, écoutez, c'est une très belle femme. La preuve en est, c'est qu'elle avait fait des photos pour des magazines. Ah, je suis frustrée. On n'a pas de photos de la femme de Michel ? J'ai envie de voir la fin. On a même fait une émission avec Marie Dumas où, justement, on parlait de notre couple il y a quelques années. Et puis, elle m'a fait de très beaux enfants. Vous avez combien d'enfants ? C'est le paradis ? Trois. Trois enfants et deux petites filles. À quel moment vous avez compris dans votre carrière que ce physique serait un atout et qu'il allait surtout falloir en jouer ? Très naturellement. On m'appelait pour un rôle de petit truand, pour tous ces petits secondes de pièces de théâtre, un serveur un peu assassin, un serveur killer avec Jean-Paul Belmondo. Voilà, c'était vraiment des propositions diverses et variées qui, à chaque fois, m'ont enchanté. Maintenant, pourvu que ça dure, voilà, encore longtemps, parce que c'est vrai qu'on peut jouer des rôles d'entrée âgée. On a toujours besoin de personnes âgées. Encore faut-il que ces rôles soient... Vous n'êtes pas vieux. Il faut arrêter de parler des personnes âgées. Vous avez quoi ? Vous avez 65 ans, c'est ça ? Oui, tout à fait. Vous n'êtes pas vieux, 65 ans, quand même. Non, non, non. Mais quand je parle des personnes âgées, c'est pour situer... Ah oui, d'accord. Parce que les gens qui regardent ne pensent pas que j'ai 35 ans. Donc, je ne fasse pas mon âge. Mais merci. Il y a la maquilleuse. Non, non, mais c'est vrai. Qu'est-ce que vous inspire le témoignage de Michel ? Michel nous donne envie d'être bien avec nous-mêmes. Et c'est une invitation pour chacun d'entre nous à se régaler de la vie. Et j'aime beaucoup ces mots que vous avez dit de gourmandise de vivre et d'être dans l'instant, en fait, du coup. Et de tout ce qui a été dit, de toutes les histoires, ce que je retiens, et comme je dis tous les jours, c'est qu'en fait, notre bonheur n'est pas à l'extérieur. Notre bonheur, il est à l'intérieur de nous. Arrêtons de le déléguer aux autres. Et c'est ce que vous montrez tous à travers votre chemin et que vous êtes en train de construire. Et bien sûr, l'humour, la dérision nous permet de mettre la bonne distance par rapport à la réalité des choses. Est-ce qu'il y a une histoire d'éducation aussi ? Vos parents, et je vous parlerai également de l'éducation que vous donnez à vos enfants, mais vos parents n'ont jamais souligné votre différence. C'est un bien grand mot parce qu'il ne faut pas pousser non plus. Néanmoins, dans quelle valeur ils vous ont éduqué et qu'est-ce qu'ils vous ont transmis par rapport à ce physique ? Non, je n'ai jamais eu de... Non, non. Bon, j'aurais pu effectivement les attaquer en justice parce qu'ils auraient pu me mettre quelques centimètres de plus. Et je sais que quand j'ai fait mon service militaire, ma maman était ravie parce que j'ai pris 2 kilos. Donc elle voulait que je m'engage. Bon, je n'ai pas donné suite. Mais non, moi j'étais dans une famille heureuse, bienveillante. Donc ça n'était pas un sujet, c'est ce qu'on se disait avec Christelle. Non, ça n'était pas un sujet. Pas du tout. Il n'y avait pas de taquinerie tout le temps, il n'y avait pas... C'était un non-événement. Oui, complètement. Moi, j'ai souvenir quand j'ai fait ma terminale, j'ai fini une terminale à Saint-Gervais, je me suis retrouvé enfermé avec des grands gaillards qui faisaient du ski, du hockey sur glace, des barraques. Et un des pions à l'époque m'a dit vous avez le droit au lit en portefeuille et certaines parties de votre corps au cirage. Voilà. Eh bien, pas du tout parce que moi, je suis arrivé, je suis allé les voir, bonjour, ça va, je serai des mains, bon, je me suis un peu écrasé les doigts parce que c'était quand même des costauds. Et très vite, j'aurais dit, qu'est-ce qui se passe ici en internat, on a le droit à quoi, on fait quoi, machin. Moi, je montais des pièces de théâtre et puis j'ai monté des pièces de théâtre et j'étais considéré comme un peu le patron. Voilà, c'est toujours, je ne dirais pas l'instinct de survie mais trouver son chemin, trouver des pistes et je crois qu'il y a beaucoup de ces jeunes avec qui j'étais à cette époque, j'aurais changé leur façon de voir et je me souviens, j'ai notamment un camarade qui voulait se lancer, il voulait être ébéniste et bien il a fini comédien parce que je lui ai dit mais toi, tu as une tronche extraordinaire. Tu as une tronche, tu as une tronche. Il est parti, il m'a remercié quelques-unes après, j'ai dit, avec les filles, il m'a dit, top, je n'imagine pas, j'emballe tout le temps. Je te l'avais dit. C'est qui les hommes que vous trouvez beaux ? Des hommes, vous dites, voilà, je vous pose la même question, vous dites, j'aurais aimé, dans une autre vie peut-être, j'aurais aimé avoir ce genre de physique. Les hommes que je... C'est-à-dire que je regarde moins les hommes que les femmes, mais les hommes que je... Moi, c'est une question d'intériorité. Ah oui, je veux dire, par exemple, on me parle souvent, on me dit, mais tu as dû rencontrer de très jolies femmes. Je dis, oui, c'est vrai, j'ai même travaillé avec des mannequins qui, esthétiquement, étaient très belles. Mais je suis désolée de le dire, mais au bout de cinq minutes, il me manquait quelque chose. Je ne parle pas de toutes les mannequins, évidemment. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais non, non, il faut qu'il y ait quelque chose. C'est le charisme, c'est ce qui transfère. Oui, il y a un regard, il n'y a pas que l'enveloppe. Pour moi, bon, ça, c'est superfétatoire. Il n'y a pas... Non, non, je ne m'accroche pas à un physique. Superfétatoire ? Oui. C'est-à-dire que pour moi, ce n'est pas important. Oui, oui, ça n'est pas important. Ce n'est pas important. Mais par contre, ils ont quel âge, vos enfants ? Alors, ils ont dépassé une fille, elle est née en 81, 86 et 90. Ah oui. Vous en parlez, de cette génération où l'image est si importante. Ça vous parle, ça t'aide ? Aujourd'hui, on vit dans une société d'images, c'est bien le problème. Aujourd'hui, on ne peut plus rien manger sans prendre une photo, donc ça devient n'importe quoi. Oui, oui. C'est même le problème, que ce soit... Alors là, ça va faire très boomer, ce que je suis en train de dire, mais c'est en mode, oui, on ne peut plus vivre un instant sans qu'il soit photographié pour qu'après, il soit légèrement modifié pour que ce soit encore mieux et raconter une vie sur les réseaux. Ça devient pénible, c'est-à-dire qu'on ne peut plus vivre, ne serait-ce qu'un concert, par exemple, pour prendre des trucs de notre métier. Combien de téléphones sont comme ça ? Tu ne re-regarderas jamais les images. À personne, tu les montreras en plus. Arrête, baisse ton téléphone, vis le concert, kiff. C'est vrai que c'est un peu drôle parce que ces images, vous avez raison, on ne les regarde jamais. Ou sinon, on les poste sur les réseaux sociaux pour les partager. Donc c'est juste pour pouvoir dire qu'on y était ? Oui, et le côté possessif. C'est une vraie question. Oui, c'est ça. On y était et je possède ces images. Elles sont à moi. Je pense qu'à ce côté-là, aussi un peu, pas narcissique, mais presque dans l'image. Bon, après, on est obligé d'en faire nous parce qu'on est comédiens et il faut en faire un minimum. Mais c'est vrai que tout, tout le temps, c'est compliqué. Donc vous n'avez pas le culte du selfie ? Pas moi, en tout cas. J'ai un peu de mal quand même. J'avoue effectivement les réseaux sociaux. Vous êtes sur les réseaux sociaux, Michel ? Oui, je suis obligé par mon métier, mais j'y vais très rarement. Bon, Facebook, évidemment. Bon, je regarde régulièrement quand je vois en photo des jeunes filles se mettent, changent leurs photos de profil toutes les deux minutes et souvent des photos un peu lissées ou des prendre en photo une pizza que la personne a dégusté le midi. J'avoue que j'ai un peu de mal. C'est pas ma génération. J'ai dit, bon, oui, c'est vrai, le vieux crouton, il a du mal à faire. Alors j'accepte, je dis, c'est comme ça, j'utilise, je m'en sers. Mais chaque fois que je peux, j'appuie ce petit bouton au signal d'alarme, je fais attention, ça va un peu loin quand même. Et vous, Karima ? Est-ce que vous êtes accro au téléphone, aux photos, à l'image ? Moi, j'adore prendre des photos parce que ça me permet l'hiver quand je suis confinée, parce que moi, je suis confinée souvent l'hiver à cause du froid. Sauf cette année, il n'a pas fait trop froid. Pourquoi ? Parce que le froid, vous... Ça me tétanise les muscles, donc j'ai besoin d'encore plus de kiné pour... Il faut toujours tirer les muscles de tout le corps. Et c'est vrai que je regarde toutes mes photos que j'ai prises toute l'année, l'hiver, souvent, je passe des heures à regarder... Ah, donc vous voyez, il y a des gens qui regardent vraiment les photos. Elles se referaient le concert. Je ne vais plus rien dire. Je sens que... C'est vrai que quand on est souvent obligés de garder le lit ou la maison, enfin de rester à la maison, ce qu'on a à l'extérieur, c'est soit la télé, soit les images, enfin tout ce qui est... Est-ce que vous avez encore... Ça vous arrive d'être encore jalouse ou envieuse de très, très, très belles femmes ? Non, parce que... Parce que... Je les admire. En fait, vous êtes très belles et vous êtes encore plus belles là qu'à la télé. La lumière, le maquillage, comme tout le monde. Et c'est vrai que... Non, je trouve que chacun a sa beauté et j'admire les femmes qui peuvent être très, très belles. Mais en même temps, non, jalousée, non. Elles sont belles, ces photos aussi. Vous êtes très belles sur ces photos. Vous avez joué aux mannequins. J'avais dit 29 ans, là. Je voulais faire des photos de stars et tout. Mais quand je suis allée en agence, ils m'ont dit non, non, on va vous faire des photos. Vous êtes moche et vous faites peur. Donc, ils m'ont fait des photos où j'étais méchante. Pourquoi il fallait faire des photos comme ça ? Pour pouvoir vous vendre avec votre physique ? Voilà, c'était pas possible. Vous allez jouer la sorcière, quoi. Ah, super. Oui, j'avais joué les sorcières, les méchantes femmes, les femmes de ménage aussi. Ça m'est arrivé aussi. Mais c'est dur, ça, quand on rentre... C'est pour ça que j'ai arrêté. Ça ne m'intéresse pas, en fait. Je trouve que je perds mon temps à jouer des choses qui ne m'intéressent pas. Bon, au début, ça m'amusait parce que j'allais sur les plateaux, je voyais plein de gens, c'était super. Mais après, quand on l'a fait quelques fois, on se dit, bon, non, ça ne m'intéresse plus. Moi, j'ai envie de jouer des rôles. Si je ne joue pas un rôle qui m'intéresse, je n'ai pas envie d'y aller. Et puis, bon, je ne suis pas faite pour être devant. Je suis plutôt faite pour mettre en scène ce que je préfère. D'ailleurs, j'avais peut-être une question pour Michel. Tout à l'heure, il disait chic-chic les seconds rôles. Mais je voulais savoir, est-ce que tu penses que les physiques atypiques n'ont pas le droit aussi au premier rôle ? Au théâtre, je sais que ça se fait, mais au cinéma, c'est vrai que c'est plus compliqué. Oui, c'est plus compliqué. Je ne sais pas si... C'est une vraie question. Taddy s'angoisse. Oui, on est bien d'accord. Quoique non, moi, je trouve ça fabuleux de l'être au second rôle. Oui, mais enfin, je ne suis pas décideur. C'est-à-dire que... Je pense que maintenant, c'est ou des très beaux mecs ou alors des physiques un peu... De toute façon, je crois qu'il y a aussi une question de taille. Bon, je suis une petite taille, donc je ne dois pas correspondre vraiment à l'image d'un premier rôle. Mais un second rôle, enfin, un physique atypique peut-il avoir un premier rôle ? Moi, je pense que oui. J'en suis persuadée, oui. Vous parlez de Jacques Villerey, justement. Oui, Jacques Villerey, il y a combien de rôles ? Quand on regarde le cinéma français, c'est vrai que... Regardez, Ventura, Lino Ventura, c'était quand même... On ne peut pas dire qu'il était... C'était un homme beau, comme on l'entend. Il avait une gueule, il avait un physique. Mais moi, j'ai toujours été attiré par les carrettes, les clichés... Oui, de funesse, c'est vrai, Louis de funesse. Louis de funesse. Il était petit, Louis de funesse. Oui, mais il est né bien avant moi, donc il m'a piqué la place. J'ai l'impression que c'est plus difficile pour les femmes. Il y a moins de rôles pour les femmes avec des physiques atypiques. C'est encore plus compliqué, déjà. Même des femmes qui ont 40, 50 ans, déjà, il faut que les gens écrivent pour des femmes. C'est important. C'est pour ça que moi, mes pièces, c'est souvent des femmes dedans, parce que je trouve que c'est hyper important. Il y a trop de pièces où il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Et si on écrivait des rôles, que ce soit pour des physiques hommes atypiques ou femmes atypiques, intéressants, je pense que c'est ça qu'il faudrait faire aujourd'hui pour qu'il y ait des rôles et des rôles intéressants. On va arriver doucement à la fin de cette émission. Je me suis demandé, quand vous disiez physique atypique, quel était le bon terme ? Quand j'ai commencé l'émission, on a, avec une petite introduction, je disais tronche, je disais gueule, je disais physique atypique. C'est quoi le bon terme finalement ? Moi, j'aime bien utiliser les gueules du cinéma français. C'est ça. J'ai été bercé toute mon enfance par des types qui avaient des tronches, qui avaient une présence. À l'image, ça a explosé. Et derrière, il défendait des personnages dans des histoires écrites. Il faut monter sur scène, Anne-Lise. Je vais y penser, oui. Peut-être pas en slipcomptain, mais je vais y penser. Merci en tout cas. Merci à tous d'avoir partagé votre expérience, votre vie, votre ressenti. Merci Christelle de nous avoir accompagnés. Restez sur France 2. Vous allez retrouver Daphné Burki dans un instant. Et nous, on se retrouve demain, même heure, même endroit. et je vous embrasse.